Mon cœur a toujours connu la solitude. Je n'ai aucun ami. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu. Je suis tout simplement incapable d'emprunter un autre chemin. Un gouffre totalement infranchissable, de profonds ténèbres engloutissent mon monde. Il y a dix ans, une certaine affaire a eu lieu. On la surnomme l'affaire perdue. Six jeunes enfants ont disparu les uns après les autres. Ils avaient été enlevés par une certaine organisation. L'un de ses six enfants, Fujiki Yusaku. Yusaku Fujiki, un jeune lycéen de 16 ans qui n'est pas un élève comme les autres. En effet, c'est un solitaire. Il accepte peu la compagnie et est très méfiant vis-à-vis des autres. Ce qui peut se comprendre tant le traumatisme qu'il a subi étant enfant est grand. Yusaku n'a qu'un seul objectif. Mettre la lumière sur cette affaire et se venger. Dans sa quête, il fera équipe avec Kusanagi. Ce dernier a vu la vie de son frère gâchée à cause de cet incident. Le frère de Kusanagi faisait également partie des six enfants kidnappés lors de l'affaire perdue. Il cherche par tous les moyens à arrêter le groupe de hackers, les Chevaliers de Hanoi. Qu'il soupçonne d'être en lien avec l'affaire perdue, qui portait aussi le nom de Projet de Hanoi. Yusaku et Kusanagi apprendront que l'immense société Sol Technologies et leurs ennemis, les Chevaliers de Hanoi, poursuivaient une intelligence artificielle dans le Link Frames. Ils n'avaient encore jamais vu de IA pouvant se déplacer. Les Chevaliers de Hanoi étant à sa poursuite, Yusaku et Kusanagi se diront donc que ce serait un bon moyen de faire pression sur Hanoi que d'avoir cette IA dont ils ignorent tout en leur possession. Ils vont donc ouvrir un passage dans le réseau, afin que celles-ci se retrouvent capturées dans le duel disque de Yusaku. Mission accomplie. Toutefois, Yusaku s'empressera de se rendre dans le Link Vrains, car l'un des Chevaliers de Hanoi y sème la terreur. Il apparaîtra alors dans le réseau sous l'apparence de son avatar, Playmaker. Il présentera l'IA à Hanoi et menacera de la détruire. Et sa théorie se confirma. Les Chevaliers de Hanoi ont extrêmement besoin de cette IA. C'est un atout pour Playmaker. Cette IA est donc son otage. Il défiera alors le Chevalier de Hanoi en duel. Mais pas n'importe quel duel. Il s'agit d'un Speed Duel. Le Speed Duel, contrairement au Master Duel, ne possède que 3 zones magie piège et n'a pas de Main Phase 2. Duel que Playmaker emportera haut la main grâce à son Ace Monster, le Décodeur Bavard, qu'il a obtenu dans la Data Storm. La Data Storm est une sorte de tornade de données que Playmaker peut utiliser grâce à son skill. Qu'il peut utiliser lorsqu'il a moins de 1000 points de vie. Lui permettant ainsi d'obtenir les monstres cachés à l'intérieur de cette Data Storm. N'ayant pu obtenir aucune information de la part du Sbire de Hanoi, notre héros se déconnectera alors du Link Frames. Et passera les jours suivants à essayer de comprendre la programmation de cette IA. IA que Yusaku renommera AI, un nom qui n'est pas le fruit du hasard et qui dans le futur prendra tout son sens. Kusanagi et Yusaku réussiront à obtenir des images, des vidéos qui ne sont autres que les souvenirs de AI. Dans lesquelles ils verront un certain Revolver, qui n'est autre que le chef des Chevaliers de Hanoi. On peut y voir ce groupe de hackers détruire le monde cybers, le monde d'où AI est originaire. Les données de ce monde ont été absorbées par AI avant qu'il ne s'enfuit. C'est pour cela qu'il est pris en chasse par Hanoi et par Sol Technologies. Pendant ce temps, les médias ne parlent plus que de Playmaker, qui est vu comme le héros du Link Vrains. Ce qui agacera qu'il fera mal à l'égo de Go Onizuka, un des plus grands champions du Link Vrains. Il se sent éclipsé par le populaire Playmaker. Il ira jusqu'à se faire passer pour un Chevalier de Hanoi afin d'attirer Playmaker à lui et le forcer dans un duel. Il veut lui montrer que c'est lui le roi du Link Vrains. Toutefois, après un duel extrêmement serré et des plus amusants, Playmaker, en détruisant Guki le Grand Ogre, l'emportera une nouvelle fois grâce à son décodeur bavard. Merci Onizuka. Ce fut une des rares fois où Playmaker a vibré et pris du plaisir lors d'un duel. Go Onizuka fait partie des meilleurs duelistes du Link Vrains, mais il partage sa popularité de champion avec une certaine Blue Angel. Et Kusanagi réussira à trouver sa véritable identité. Il s'agit de Aoi Zaizen. Elle est dans le même lycée que Yusaku. C'est donc un excellent moyen pour Yusaku de se rapprocher de seuls technologistes par le biais de Aoi Zaizen. Cette grosse entreprise doit savoir des choses à propos de cet incident perdu. Yusaku va donc essayer de se rapprocher de Aoi et va rejoindre le club du dueliste du lycée qu'elle fréquente. Mais Ai se rendra compte que quelque chose cloche avec le duel disque de Aoi. Il sent l'énergie de Hanoi émaner de son deck. Ai va donc faire croire à Yusaku qu'un Chevalier de Hanoi est dans le Link Vrains afin qu'il puisse affronter Blue Angel en duel et voir ce qui se cache derrière tout ça. Hanoi se servait de Blue Angel de par sa notoriété afin d'attirer Playmaker. C'est l'heure du duel. D'un côté les Cybers et de l'autre les Farstar. Blue Angel en jouant la carte Dark Angel se verra comme possédé par cette carte. Carte qui agira comme un virus. Les Chevaliers de Hanoi lui avaient remis sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle sera prise au piège des ténèbres sous l'influence de Hanoi. Playmaker obtiendra l'encodeur bavard dans la Data Storm et vaincra Blue Angel grâce à lui. La jeune dueliste tombera alors inconsciente et sombrera dans un profond coma. Dû donc à un virus implanté par Hanoi. Yusaku s'empressera de se déconnecter et se rendra auprès du corps de Hanoi Zaizen, inconsciente. Il l'amènera à l'hôpital et tombera alors sur Akira Zaizen, le directeur de Soul Technologies et frère de Hanoi. Il faut donc une sorte d'antivirus pour la sortir de ce coma. Mais un peu plus tard, Blue Angel réapparaîtra dans le Link Frames. Playmaker s'y rendra sans tarder et se rendra compte de la supercherie. Il est pris au piège, pris au piège d'une certaine Ghost Girl qui s'est alliée à Soul Technologies car Akira Zaizen soupçonnait Playmaker d'être à l'origine de l'état de Blue Angel. Une autre personne se joindra à la fête. Revolver, le chef de Hanoi qui veut récupérer Ai. Il avouera à Akira que c'est lui le responsable de l'état de Blue Angel et qu'il en possède l'antivirus. Le seul moyen de l'obtenir, que Playmaker le batte en duel. Toutefois, si Playmaker perd, il devra lui remettre l'IA. Ils vont donc faire un Speed Duel, qui sera très vite interrompu à cause de l'effet de Dragon Bomb topologique. Suite à cela, Revolver a traîné Playmaker et Ai dans une tête à Storm, où ils ont commencé un Master Duel. Revolver semble vouloir en finir dans un endroit hors de portée. Au fur et à mesure que le Master Duel progressait, Revolver prendra le dessus en invoquant Dragon Charge Borel, son monstre le plus puissant. Playmaker était sur le point d'abandonner, mais il se remémora des mots que quelqu'un lui avait dit lorsqu'il était enfermé quand il était enfant. Trouver trois raisons de survivre, de s'accrocher. C'est cette voix qui a sauvé et poussé Yusaku à tenir le coup il y a dix ans. Elle résonne encore en lui. Playmaker répondra alors avec son Ace Monster, le Dragon Parfeu, qui tombera malheureusement sous l'emprise du Dragon Charge Borel. C'est un combat très tendu que se livrent les deux rivaux. Néanmoins, Playmaker motivé par ses ambitions parviendra à reprendre le dessus et gagnera ce duel. Et en homme de parole, juste avant de s'en aller, Revolver lèguera à Playmaker l'antivirus pouvant sortir Blue Angel du coma. Programme que Playmaker remettra Aizazen, libérant ainsi Blue Angel. Ai utilisera le programme qu'il a obtenu de Revolver suite à la défaite de celui-ci pour retrouver sa véritable forme. Néanmoins, Yusaku et son ami Kusanagi ne cessent de se remémorer ce que Revolver avait dit. Les Ignis sont des IA ayant une conscience, un libre arbitre. Est-ce réellement possible ? Réflexion qui sera assez vite interrompue puisqu'un message codé posté sur un forum de hackers intriguera Kusanagi. Il s'agit d'un message de Ghost Girl qui provoquera Playmaker en duel. Son but ? Récupérer IA et le vendre à Sol Technologies. Toutefois, en cas de défaite, elle promet à Playmaker de lui indiquer un lieu caché du Link Vrains. Une porte dérobée donnant accès à la banque de données de Sol Technologies. Banque de données où se cachent potentiellement des indices, des informations sur l'affaire perdue. Ghost Girl, une chasseuse de primes qui est de plus en plus intriguée par le mystérieux Playmaker. C'est l'heure du duel. D'un côté le deck Altergeist et de l'autre le deck Cybers. Altergeist, un deck très compliqué à affronter qui laissera Playmaker au pied du mur. Mais il n'a pas le choix. Il doit gagner s'il espère en savoir plus sur l'affaire perdue. Il s'en sortira finalement grâce à Exencoder Bavard, nouveau monstre qu'il a obtenu dans la Data Storm. Comme promis, Ghost Girl donnera le programme permettant à Playmaker d'accéder à la banque de données de Sol Technologies. Celui-ci se déconnectera et analysera tout ça avec Kusanagi. Kusanagi a analysé le programme de Ghost Girl montrant à Yusaku les schémas ressemblant à un labyrinthe. Playmaker suivra donc ce chemin. Chemin qui est truffé de pièges. Passer la sécurité y est très difficile tant elle est renforcée. Mais il s'en sortira habilement et tombera sur des prototypes IA qui le défieront en duel. Duel qui sera vite interrompu par Blue Angel. Mais que fait-elle ici ? Mais peu importe, le temps presse, Playmaker se rendra au plus vite à la banque de données. Où il y verra Akira Zeizen qui lui barrait la route. Celui-ci sera en compagnie de Ghost Girl. Encore elle. Zeizen aura déjà vu ces données. Et en effet, on y apprend certaines choses sur l'affaire perdue. Zeizen sait désormais qu'une sombre affaire a eu lieu il y a 10 ans. Il sait ce qui est arrivé à Playmaker et éprouvera de la compassion pour lui. Playmaker voudra ces informations. Néanmoins, Akira Zeizen, l'ancien directeur de la sécurité de Soul Technologies, empêchera Playmaker d'accéder à ces données et lui demandera de lui livrer IA. Cela se réglera dans un duel. Si Zeizen gagne, il remportera IA. Si Playmaker gagne, il aura accès aux données. C'est donc un duel des plus importants pour les deux parties. Un duel est le meilleur moyen d'en savoir plus sur quelqu'un, n'est-ce pas ? Akira Zeizen se livrera petit à petit à Playmaker. Notamment sur sa relation avec Aoi, sa sœur adorée. Il est prêt à toutes les folies pour la protéger et avouera qu'il ne saura pas comment il aurait réagi si elle aurait été enlevée. Akira promet de mettre les choses au clair et demande la confiance de Playmaker. Va à l'école, parle de l'avenir avec tes amis. La jeunesse est le meilleur moment de la vie, alors passe-la avec tes amis. Et cela te donnera la force d'avancer vers l'avenir. En restant prisonnier du passé, tu risques de gâcher de précieux moments et de passer à côté du bonheur qui est juste sous tes yeux. Exactement comme moi. Conversation qui sera interrompue par la petite sœur de Zeizen, Blue Angel. Néanmoins, Playmaker ne veut rien entendre. Il s'énervera même, lui qui a vécu une terrible épreuve lui ayant brisé sa vie. Akira est certes une bonne personne pleine de bonnes intentions, mais il ne peut imaginer quoi que ce soit sur la douleur que Playmaker a pu endurer. Playmaker, un jeune homme qui cache un énorme fossé dans son cœur. Il est solitaire et renfermé. Et il ne vit plus que pour cette histoire d'affaires perdues. Assez Zeizen, je ne veux pas qu'on parle du passé à ma place. Après avoir été enlevés, nous avons été séparés et emprisonnés. La pièce ne contenait rien, mis en part un casque de réalité virtuelle. Celui-ci représentait un espace de duel. Nous avons donc été contraints de nous battre encore et encore. Peu à peu, notre vie fut conditionnée par les duels. Si nous l'emportons, nous gagnions un repas. Et en cas de défaite, nous recevions des décharges électriques. Nous ne pouvions rien faire d'autre et cela se répétait jour après jour. Quand pourrions-nous sortir ? Combien de temps pourrions-nous tenir ? Premièrement, cette affaire a détruit ma vie. Deuxièmement, cette affaire nous a profondément marqués, nous et nos familles. Certains ne se sont d'ailleurs toujours pas remis. Et troisièmement, durant ce calvaire, alors que mon cœur était sur le point de lâcher, j'ai été sauvé par une voix. Cette personne ne faisait pas partie des rescapés. Si elle est encore retenue prisonnière, je dois absolument la sauver. Pour moi, ce qui s'est passé il y a dix ans est encore loin d'être terminé. Ma vie ayant été interrompue, je n'ai rien de tout ça, Zeizen. Je n'ai aucun avenir dont je pourrais parler avec des amis, ni aucun de ces précieux moments. Après tout ça, j'ai suivi diverses thérapies pour me remettre de ce traumatisme. Moi-même, j'ai fait tous les efforts pour oublier, mais je n'ai jamais réussi. Ces horribles souvenirs sont gravés dans mon cœur et ma mémoire, au point de faire partie intégrante de moi. Lorsque je l'ai compris, j'ai décidé de faire face à mon destin. Alors si tu penses que me venger n'a aucun sens, c'est ton droit. Mais je dois faire une chose pour avancer. Après avoir mené mon enquête, j'ai fini par trouver. L'affaire perdue possède également un autre nom. Le projet de Hanoi. C'est ce qui m'a poussé à traquer les chevaliers de Hanoi. Ni Playmaker, ni Zeizen ne veulent entendre raison. Il faut finir ce duel au plus vite. C'est un duel pour la justice. Un combat féroce remporté par Playmaker. Celui-ci s'empressera alors avec l'aide de Hai de récupérer les données cachées de Soul Technologies. Mission accomplie. Playmaker se déconnectera et s'empressera d'analyser ses données avec son ami Kusanagi. Ils découvriront alors la vérité et pourront mettre un visage derrière tout ça. Le chef du projet de Hanoi est un certain, Kiyoshi Kogami, qui travaillait avec Soul Technologies. Cette affaire a été étouffée afin d'éviter que la réputation de l'entreprise ne soit ruinée. Néanmoins, à leur plus grande surprise, ils verront que le docteur Kogami est décédé il y a 7 ans. Et ne savent toujours pas le réel objectif de ce sombre projet. Des événements inhabituels commenceront à avoir lieu. Des disparitions, des gens plongés du jour au lendemain dans le coma sans raison apparente. On appellera ces gens les Hanozers. Ces personnes sont en réalité transportées de force dans le Link Vrains et leur conscience transformée sous forme de données afin d'alimenter un sombre projet. La tour de Hanoi. Revolver et ses chevaliers sont donc derrière cette histoire. Eux qui veulent découvrir la véritable identité de Playmaker et récupérer son IA. Eux sont prêts à tout pour ça, même à s'en prendre à de pauvres innocents. C'en est trop pour Yusaku qui décidera de se rendre dans le Link Vrains et mena bien cette bataille contre Hanoi. Mais il ne sera pas seul à les combattre puisque son rival d'hier, Go Onizuka, l'assistera dans cette tâche. En effet, Hanoi avait fait d'un de ses amis un annoseur. Les chevaliers de Hanoi dominent désormais le Link Vrains. Toute personne se connectant, ou pas, au réseau peut avoir sa conscience disparaître sous forme de données. Les jours passent et un soir, soudainement, Yusaku et Ai ont senti une impulsion dans le Link Vrains. Et ce dernier a noté que Yusaku avait un Link Sense. Yusaku est lié au Link Vrains. Il sait, il sent ce qui peut se passer dans le réseau. Est-ce dû à la terrible épreuve qu'il a subie il y a dix ans ? L'infrastructure de Link Vrains est en train de changer. Yusaku sent que quelque chose de grand va se passer. Il se rendra dans le réseau pour enquêter. Il trouvera des Lucioles de données qui se regroupaient à un endroit précis. Lucioles appartenant en réalité à Ghost Girl qui elle aussi était présente. Elle qui est toujours à la recherche de trésors cachés dans le réseau. Ces Lucioles l'y aident bien. Plus le danger est grand, plus la récompense l'est tout autant. Ces Lucioles ouvriront donc un chemin vers les souterrains, les égouts du Link Vrains. Ghost Girl, Playmaker et Eye s'y rendront alors. Les chemins se sépareront. Playmaker a été pris en embuscade par un géant de données qui les poursuivra. Eye et lui se retrouveront alors dans une impasse. Et juste au moment où le géant des données allait les attaquer, il a disparu dans un voile de lumière. Playmaker remarqua alors très vite que quelque chose cloche. Il sautera alors dans la fissure que la lumière avait provoquée et sera surpris de voir Ghost Girl et Revolver se faire face. Ghost Girl avait en effet réussi à trouver le noyau du réseau. Néanmoins, elle a trouvé sur sa route Revolver. Revolver qui gagnera sans aucune difficulté face à la jolie Ghost Girl. La faisant disparaître, elle n'est désormais qu'un amas de données servant à alimenter la tour de Hanoi. Tour qui va s'activer à ce moment-là, détruisant tout sur son passage. Si Playmaker veut l'arrêter, il n'a d'autre choix que de combattre Revolver. C'est lui la clé de tout. Toutefois, il sera forcé de se déconnecter pour sa propre survie. La tour de Hanoi ne faisant du Link Wrains qu'un champ de ruines. Toutes les personnes présentes dans le réseau ne sont plus que des données servant à alimenter cette tour. C'est terrible. Six anneaux doivent se former autour de cette tour. Ils s'en forment un par heure. Une fois la tour de Hanoi terminée, une impulsion serait envoyée avec des données à haute densité, affectant chaque machine ou programme. Chaque élément de technologie existant dans le monde cesserait de fonctionner. Cette tour est donc une bombe à retardement pour détruire toute la technologie de l'humanité. Mais aussi la conscience de toutes les personnes qui ont été absorbées par elle. Mais dans quel but ? Pourquoi Revolver veut-il faire tout ça ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Le mettre hors d'état de nuire. C'est l'heure de la bataille décisive. Yusaku se rendra sans plus tarder dans le Link Wrains pour en finir. Et il ne sera pas seul. Il sera accompagné dans sa tâche par Go Onizuka mais aussi par Blue Angel. Chacun a ses raisons de combattre. L'avenir du monde dépend donc de ces trois personnes. Ils vont donc chacun partir vers un chemin différent. Le temps presse. Playmaker avancera vers la tour de Hanoi. Blue Angel, elle, se retrouvera face à Spectre. Le bras droit de Revolver. Un féroce affrontement aura alors lieu entre ces deux duelistes. Mais Spectre ne fera qu'une bouchée de Blue Angel. Il va gagner sans grande difficulté laissant la jeune adolescente disparaître sous forme de données. A peine son duel ou plutôt son échauffement terminé, Spectre barrera la route à Playmaker qui était tout proche de la tour de Hanoi. Il lui apprendra donc la disparition de Blue Angel. Le duel est inévitable. D'un côté, le deck Sun Avalon et de l'autre, le deck Cybers. Un combat symbolique aura alors lieu et Playmaker apprendra quelque chose qui le laissera sans voix. Spectre était tout comme lui, une des six victimes de l'affaire perdue. Mais comment quelqu'un ayant vécu ce traumatisme peut se ranger du côté de Hanoi qui est clairement lié à cette affaire ? Playmaker l'a vécu comme un véritable traumatisme alors que Spectre, au contraire, a trouvé cela amusant. Lui, un jeune orphelin solitaire dont personne ne se souciait, se sentait enfin valorisé à travers cet incident. Il savait que quelqu'un le mettait à l'épreuve. Cet incident ne peut être qu'un mauvais souvenir si on était heureux avant que ça n'arrive. Revolver lui a donné une raison d'être, un but. Spectre a maintenant un endroit auquel appartenir. C'est une des premières fois que Playmaker sera autant mis en difficulté. Mais il va triompher grâce à l'ex-encodeur Bavard. Et sans plus tarder, il continuera vers la tour. Et il apercevra en chemin Revolver qui faisait un duel contre Go Onizuka. Go Onizuka qui se fera écraser par la puissance de Revolver et de sa carte maîtresse, la force miroir. Onizuka disparaîtra alors sous forme de données sous les yeux de Playmaker, lui confiant tous ses espoirs. Grâce à son sacrifice, Playmaker a ainsi pu en apprendre un peu plus sur la tactique de Revolver. Il lui faut trouver un moyen de contrer la carte force miroir qui est venue à bout de Ghost Girl et Go Onizuka. Mais le temps presse, la tour de Hanoï est bientôt achevée. C'est donc l'heure de la confrontation finale. Revolver est la dernière marche dans l'objectif de Playmaker. Playmaker est le dernier obstacle dans l'objectif de Revolver. Ils vont donc chacun monter sur leur D-board afin d'avoir un speed duel autour de la tour. Un vrai combat de gladiateurs aura alors lieu, dans une zone dangereuse pouvant les mettre en péril, tous les deux. Speed duel qui commencera fort puisque dès le premier tour, Playmaker invoquera son décodeur bavard. Un duel qui le perturbera car celui-ci apprendra de la bouche de Revolver que I lui a menti et qu'il n'avait pas perdu ses souvenirs. A votre avis, comment se fait-il qu'une IA soit capable de mentir ? Revolver révélera alors toute la vérité à Playmaker sur la création des Ignis. Lors de l'incident perdu, Playmaker aurait servi de modèle pour la création de I. Tandis que six enfants enlevés se voyaient obligés de livrer des duels en VR dans l'ombre, ceux-ci étaient étudiés afin de créer C et A dotés d'une volonté propre. Les Ignis. Tel était le véritable objectif derrière l'affaire perdue. Cet Ignis a ainsi été créé en t'observant et en t'étudiant attentivement. Finalement, l'objectif de ces IA était d'aider les humains. Mais celles-ci se développèrent plus vite que prévu, jusqu'à créer leur propre monde. Le monde Cybers. Et afin de protéger ses congénères, cet Ignis l'a caché quelque part dans ce réseau. Et il a préféré te faire croire qu'il a perdu la mémoire et te mener en bateau, encore et encore. Si une IA évolue au point d'être capable de mentir, cela représente une terrible menace pour l'humanité. C'est pour cette raison que Hanoï tente de les anéantir. Mais Playmaker n'aura que faire des dires de Revolver. Il veut laisser Ai en dehors de ça et insiste sur le fait que c'est uniquement un combat entre eux deux. Le Speed Duel reprendra, un rude combat dans lequel la complicité entre Playmaker et Ai ne va cesser de grandir. Ai, qui de base n'était qu'un sape l'otage, se retrouvera à aider Playmaker à utiliser la Data Storm. Et en sortira le Transcodeur Bavard. Il invoquera ensuite le Décodeur Bavard afin de les mettre en Call Link, ce qui fera augmenter fortement leur attaque, qui va encore être renforcée grâce à la carte magie Cynet Tempête. C'est maintenant au tour de Revolver qui peut activer son skill. Mais soudainement, la tempête de données s'arrêtera. Et c'est alors que le Docteur Kogami fera son apparition. Docteur Kogami qui n'est autre que le père de Revolver. L'homme qui a toutes les réponses. L'homme que Playmaker a toujours voulu voir. Celui qui était censé être mort et maintenant devant lui. Néanmoins, le Docteur Kogami n'aura des mots que pour son fils Revolver, ou plutôt Ryo Ken, de son vrai nom. En tant que père, je n'ai jamais rien fait pour toi. A l'inverse, ta vie n'a été que souffrance. Et toi, en bon fils, tu ne t'es jamais plaint. Je n'ai jamais voulu t'impliquer dans tout cela. Mais sans toi, il était impossible de sauver ce monde de la destruction. Tu ne dois surtout pas perdre. Je vais transmettre mes dernières forces. Tu devras protéger l'avenir de l'humanité à ma place. Tu es mon dernier espoir. Le Docteur Kogami disparaîtra ensuite, léguant toute sa force à son fils. Apparaîtra alors la Stardust Road, frayant un chemin à Revolver, qui pourra ainsi obtenir, grâce au sacrifice de son père, Topologic Gambler Dragon. Quel combat incroyable entre ces deux duelistes. Néanmoins, ce duel devra couper court, car Revolver, voyant que le battement de son cœur de son père dans le monde réel sont de plus en plus faibles, décidera de créer un match nul et se déconnectera pour veiller auprès de lui. Playmaker sera lui aussi déconnecté. Rejoignant ainsi Kusanagi, la tour de Hanoi, elle, est toujours active. Avant de disparaître, le père de Revolver a fait apparaître la Stardust Road. Mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse Stardust Road ? Il s'agit tout simplement d'un phénomène naturel que l'on peut apercevoir que depuis un certain endroit. Kusanagi et Yusaku vont donc en déduire où vit Revolver dans la vraie vie. Et il était sous leurs yeux depuis le début. Ils vont donc s'empresser de débarquer chez lui et vont le voir, lui, Ryoken Kogami, fils du docteur Kogami. C'est l'heure du face-à-face. Ryoken, lui, est en deuil. Son père vient de succomber. Ryoken expliquera toute la vérité à Kusanagi et surtout à Yusaku. Il va se livrer à cœur ouvert en toute transparence. Mon père n'a pas créé les Ignis afin de plonger le monde dans le chaos. Son objectif était de créer les successeurs de l'humanité afin de faire face à toute menace pesant sur elle. Les humains auront beau évoluer, ceux-ci seront toujours à la merci de phénomènes naturels impossibles à prédire. Même si rien de fâcheux n'arrive, la mort remarque la fin de toute vie humaine. Mais tant que la conscience humaine sera prisonnière d'une enveloppe conditionnée par l'environnement terrestre, ce danger restera inévitable. Mon père a alors placé son rêve entre les mains de IA, des entités dénuées de toute enveloppe. Il les voyait comme les dignes successeurs de l'humanité. Afin de rassembler les données nécessaires, lui et trois autres personnes furent à l'origine de l'affaire perdue. Six enfants furent ainsi enlevés et contraints de livrer des duels. Mon père pensait que les duels étaient le meilleur moyen pour des IA de comprendre les humains. À cette époque, je t'observais déjà, mais je n'avais que huit ans. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Je me doutais que des choses terribles avaient lieu sous mes yeux, mais je n'ai jamais osé lui poser la question. J'étais persuadé qu'il menait d'importantes recherches. Mais les cris d'enfants que j'entendais me déchiraient le cœur. Écrasé par la culpabilité, j'ai fini par signaler tout ça. Vous avez certes été sauvé, mais la Sol Technologies a étouffé cette affaire et retenu mon père prisonnier. J'ai été seul pendant trois ans à attendre son retour. La Sol Technologies l'avait infecté d'un virus par peur que tout soit révélé au grand public. Cela l'a plongé dans le coma. Mais grâce à l'aide des trois chevaliers, j'ai pu le faire revivre dans le réseau. Pendant qu'il était retenu prisonnier, il avait réussi à mener son projet à bien. Grâce aux échantillons récoltés, il avait créé les Ignis, des IA dotés d'une volonté propre. Ceux-ci finirent par créer le monde Cybers, un espace à eux au sein du réseau qui est hors de portée des humains. C'est à cet endroit que sont originaires les cartes Cybers. Toutefois, le docteur Kogami a fini par être effrayé par ses propres recherches. Il décida donc de se servir du data matériel afin de mettre au point un supercalculateur et ainsi pouvoir prédire le développement des Ignis. Il y verra avec stupeur la fin de l'humanité. Les Ignis vont se développer si vite qu'elles provoqueront la fin du monde. Tout comme les humains finiront par les voir comme des ennemis, les Ignis finiront par faire de même. Nous avons ensuite créé les chevaliers de Hanoi et envahi le monde Cybers. Mais quand tu es apparu, notre plan a subitement pris fin. Afin de mener à bien notre objectif, nous avons mis notre dernier plan à exécution, la tour de Hanoi. Tout est désormais clair. La personne que Yusaku cherchait depuis toujours, celui qu'il voulait sauver est là, en face de lui. Et il s'agit également de son ennemi de toujours, Revolver, ou plutôt Ryoken Kogami. A l'époque, tu m'as montré un autre chemin. C'était ta voie. Durant tout ce temps, je voulais te sauver. Je pensais que tu étais toujours retenu par les chevaliers de Hanoi. Ces pensées tournaient en boucle dans ma tête. Quand je t'ai affronté, tes paroles m'ont donné la force de continuer. Et si Yusaku avait raison ? Nous pouvons penser que Ryoken est réellement prisonnier de Hanoi. Il subit un destin qu'il n'a pas choisi. Il en souffre. Ryoken a sauvé Yusaku il y a 10 ans. Aujourd'hui, Yusaku peut-il sauver Ryoken et le sortir des ténèbres ? Le temps presse. Il est impossible de donner raison à Ryoken. Le seul moyen de régler ça, finir leur duel et mettre un point final à cette histoire. Les deux jeunes hommes retourneront alors dans le Link Vrains pour s'affronter dans un ultime Master Duel. Mon cœur a toujours connu la solitude. Je n'ai aucun ami. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu. Je suis tout simplement incapable d'emprunter à notre chemin. Un gouffre totalement infranchissable, de profonds ténèbres engloutisent mon monde. Voilà les cicatrices que ces événements ont laissées dans mon cœur. Toi et moi, nous vivons dans le même monde. A cette époque, incapable de m'ignorer, tu as décidé de franchir ce gouffre. Tu as le pouvoir de me sauver et j'ai le pouvoir de te sauver. Après un véritable combat de guerriers, Playmaker en sortira vainqueur. La tour de Hanoi sera détruite et toutes les âmes capturées se réveilleront. Le Link Vrains a désormais un héros. Playmaker. De retour dans le monde réel, Yusaku laissera Ryoken s'en aller. Ai, lui, sera libéré par Yusaku. Il pourra ainsi retrouver ses amis Ignis dans le monde Cybers. Le docteur Kogami est mort. Alors, Yusaku connaît toute la vérité sur l'affaire perdue. C'est maintenant pour lui le moment de faire le deuil de cette histoire et d'avancer. La Stardust Road en ligne de mire, on le sentira beaucoup plus apaisé et en paix avec lui-même. Apparaîtra même, pour la première fois, un sourire sur son visage. Trois mois ont passé depuis la défaite des Chevaliers de Hanoi. Yusaku travaillait dans le stand de hot dog de Kusanagi. Mais ce dernier qui avait rendu visite à son frère Jin l'appellera en panique, indiquant qu'une mystérieuse silhouette orange avait agressé son frère et s'était enfui dans le Link Brains avec sa conscience. Yusaku s'empressera d'aller à sa poursuite dans le monde virtuel. Playmaker, bien qu'il en soit le sauveur, est désormais recherché dans le Link Brains. Sa tête est mise à prix. Sol Technologies cherchant toujours à mettre la main sur Ai. Ce dernier qui était parti retrouver ses autres amis Ignis dans le monde Cybers. Néanmoins, le monde Cybers a été détruit. Ai, ne sachant que faire, retournera auprès de Playmaker. Tandis que celui-ci avait réussi à rattraper l'agresseur de Jin. Ils livreront alors un duel. Bien que le mystérieux individu jouera une carte des plus troublantes, une magie lien, Judgment Arrows, Playmaker remportera malgré tout haut la main ce combat, notamment grâce aux nouvelles cartes que Ai a pu ramener du monde Cybers, ou du moins, ce qu'il en reste. Cette silhouette lumineuse prendra finalement forme humaine. Son nom est Bowman, un être ne possédant aucun souvenir. Celui-ci réussira à s'enfuir dans une zone secrète du Link Brains, aux côtés de son acolyte Haru, qui n'est autre que son frère. Playmaker sera alors pris en chasse par les IA Beat and Booth, mais sera secouru par un mystérieux individu, un certain Soul Burner. Le lendemain, Yusaku est allé à l'école où il fera la rencontre d'un jeune garçon de son âge, Omura Takeru. Ce jeune garçon n'est autre que celui qui se cache sous le pseudonyme Soul Burner. Il est aussi l'une des six victimes de l'affaire perdue. Il est également accompagné d'un Ignis, l'Ignis du feu, Flame. I demandera alors à son ami Flame s'il savait ce qui était arrivé au monde Cybers. Celui-ci lui expliquera qu'il a été détruit après que I se soit enfui. Flame veut que Yusaku et I l'aident à arrêter le coupable de cette tragédie. Mais la priorité est de retrouver l'agresseur de Jin. Néanmoins, ces deux affaires sont liées. La personne qui a détruit le monde Cybers et celle qui a enlevé Jin jouent toutes les deux la carte Judgment Arrows. Ils iront donc rejoindre ensemble Kusanagi dans son camion. Qui sera surpris par ailleurs que Yusaku amène quelqu'un, lui qui est d'habitude si solitaire et renfermé. Kusanagi leur montrera donc que leurs ennemis ont fui à travers une zone réglementée et secrète se trouvant sous le Link Vrains. Cette zone comprend un programme inconnu qui est en réalité un programme Ignis. Yusaku et Takeru iront donc voir et se connecteront dans le Link Vrains. Cependant, ils seront pris en chasse par Go Onizuka et deux de ses acolytes. Go Onizuka est désormais un chasseur de primes travaillant pour Soul Technologies. Son but, se venger de Playmaker. Soul Burner a lui demandé s'il pouvait affronter Onizuka, car il ne souhaitait pas le voir combattre Playmaker, car tous deux sont pour lui des héros. Playmaker peut donc continuer à avancer, mais sera pris en chasse par Blue Shepard, un chasseur de primes extrêmement dangereux qui est embauché par Soul Technologies. Ce dernier voue une énorme haine vis-à-vis des E.A. due à son passé. Ils vont se livrer un duel mémorable, que Playmaker emportera grâce à son monstre fusion Dragon Horloge Cybers, qui réussira grâce à son effet à monter jusqu'à 7500 points d'attaque et ainsi pulvériser Blood Shepard. Playmaker sera ensuite rejoint par Soul Burner et Flame, qui de leur côté ont réussi à vaincre Go Onizuka. Le groupe a avancé et a finalement traversé le Link Wrains trouvant la fameuse porte. Ils vont donc la traverser et vont tomber dans un canyon et ils seront presque emportés par les vents violents au risque de s'écraser et de se blesser. Pour se protéger, I et Flame ont aimé une petite tempête de données pour voyager en toute sécurité à travers les vents. Ils vont donc arriver à destination et tomberont sur un nouvel Ignis, Windy, l'Ignis du vent. Ils lui demanderont s'il sait quelque chose à propos d'un certain Bowman. Windy était intrigué, mais n'en avait aucune idée car la plupart des gens qui s'aventurent dans le monde étaient généralement submergés par son piège à vent. Cependant, il a remarqué une présence étrange récemment. Il leur indiquera même l'endroit. I et Playmaker atteindront finalement la zone indiquée par Windy, où une sculpture s'élèvera au-dessus des nuages, sur laquelle se trouvaient Bowman et Haru. Une autre sculpture s'éleva, préparant le terrain pour un éventuel master duel. C'est l'heure du règlement de compte. C'est l'heure du duel. C'est lors de ce combat que nous apprendrons la vérité sur Bowman. Celui-ci est en réalité une forme avancée des Ignis et souhaite soumettre les humains aux intelligences artificielles. Eux qui sont pour lui une forme évoluée de l'humanité. Bowman, une entité possédant de faux souvenirs. Une personne qui ne cessera de se poser des questions existentielles. Une IA avec un libre arbitre, en quête de sentiments et d'émotions. En quête de sens à sa vie. Néanmoins, Playmaker sortira une fois de plus vainqueur de ce combat de gladiateurs. Bowman s'enfuira avec Haru promettant une revanche. Notre héros sera alors rejoint par Saul Burner. Ils vont tous deux se déconnecter. Alors que le mystère plane toujours autour de ce Bowman. Qui le contrôle ? Qui lui implante ses souvenirs ? Qui l'a créé tout simplement ? Le savoir permettrait de mettre un point définitif à cette affaire. Le temps passe et le mystère reste entier. Mais un jour, nos héros seront interpellés par un message venant de l'Ignis de la Terre. Celui-ci voulant rencontrer, Playmaker. A première vue, cela semble être un piège. Mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Y aller. Grâce aux coordonnées que ces derniers a transmis dans son message. Ils vont alors faire la rencontre de Earth, l'Ignis de la Terre. Un Ignis avec une forte personnalité et très protecteur. I sera heureux de retrouver son ami. Playmaker, lui, le questionnera sur le pourquoi il l'a fait venir ici. Son but était de savoir s'il devait faire confiance aux humains et coexister avec eux ou bien leur tourner le dos. Il a désormais sa réponse. Un matin, Yusaku se rendra compte que I a disparu. Ce dernier n'est plus dans son disque de duel. Mais en menant des recherches, il tombera finalement sur un algorithme Ignis, montrant une porte cachée dans le Link Brains. Yusaku s'y rendra et insistera pour s'y rendre seul, croyant qu'il peut potentiellement s'agir d'un piège. Playmaker se rendra donc à la position indiquée, un endroit qui semble être le Mont Cybers, mais il n'en est rien. Ce décor n'est qu'une simple copie. Et en cherchant, Playmaker va tomber sur un temple. I était bel et bien à l'intérieur. Accompagné de Windy, mais aussi de Lightning, l'Ignis de la lumière. Néanmoins, I n'est pas lui-même. Il semble perturbé, ce qui est compréhensible puisqu'il vient d'apprendre les projets de ses deux compères Ignis. Il voue une haine vis-à-vis des humains et ils veulent les soumettre à leur volonté. Ils veulent déclencher une guerre entre les humains et les Ignis. Playmaker et I seront faits alors prisonniers par ces deux Ignis. Mais, un énorme éclair apparaîtra. Et apparaîtra alors Revolver, qui est venu accompagner des chevaliers de Hanoi. Son but, détruire les Ignis. Je suis de retour sur la scène du destin. Au nom des chevaliers de Hanoi, je jure de vous exterminer. Playmaker, lui, fera tout pour l'en dissuader. Si tu les affrontes maintenant, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Ton père, le docteur Kogami, disait que le problème venait des humains. Si les humains voient les I.A. comme des ennemis, celles-ci feront alors de même. Plus on fait preuve d'hostilité, plus on en reçoit en retour. Mais il est déjà trop tard. Un duel éclatera entre Windy et Revolver. Affrontement qui sera remporté par Revolver grâce à son surpuissant monstre synchro, le dragon sauvage Charge Borel. Windy se fera alors détruire par les chevaliers de Hanoi, mais il se fera sauver de justesse par Lightning qui révélera la silhouette de Jin, le frère de Kusanagi. Il en a fait sa marionnette. Puis, celui-ci s'enfuira. La guerre entre l'humanité et les Ignis est maintenant officiellement déclarée. Yusaku, Takeru et Kusanagi ont essayé de trouver les deux Ignis, Earth et Aqua, constatant qu'ils se cachaient dans le réseau. Takeru et Yusaku se sont connectés et se sont séparés pour trouver Earth, qui sera en plein duel contre Go Onizuka qui est totalement différent d'avant. On ne le reconnaît plus, tout simplement parce qu'il a une I.A. dans son corps. Onizuka réussira à battre Earth et le capturera. Ce dernier se fera alors prendre toutes ses données et sera cruellement assassiné par Sol Technologies. L'Ignis de la Terre est mort. L'Ignis du Vent et celui de la Lumière sont en guerre contre les humains. Flame et Hull sont alliés. Quant à Aqua, elle fait maintenant équipe avec Blue Maiden, le nouvel avatar de Blue Angel. Kusanagi verra un signal montrant la présence de Earth dans le Link Vrains, ce qui réjouira I. Ils se rendront alors sur place avec Playmaker. Mais ils vont tomber en réalité sur Go Onizuka qui a l'air encore plus fou et plus affaibli qu'avant. Playmaker ne voulait pas combattre son ancien allié Onizuka, avec qui il a combattu et sans qui la tour de Hanoi n'aurait jamais pu être détruite. Mais il n'aura pas vraiment le choix. Un duel va alors éclater entre Playmaker et Onizuka qui possède en lui les données de l'Ignis de la Terre. La Sol Technologies est sans limite dans sa folie. Leur but, utiliser les données issues des Ignis afin de créer une nouvelle IA dotée d'une volonté propre. Un Ignis encore plus performant. Une fois cette puce implantée, les capacités de réflexion du cerveau sont accrues. Ce qui rendra Go Onizuka encore plus fort. Lui qui est prêt à tout pour terrasser Playmaker et ainsi prendre sa revanche. Après avoir perdu contre toi, tout a commencé à dysfonctionner. Plus j'essayais d'y remédier, plus je stagnais. Puis je tombais encore plus bas. Et j'ai finalement compris. Si je veux sortir de cet enfer, je n'ai d'autre choix que de te vaincre. J'étais autrefois un fier dueliste et je le redeviendrai une fois que je t'aurais battu. Je vais t'écraser et reprendre la place qui est la mienne. Mais Playmaker sortira vainqueur de ce combat déchirant. Onizuka, lui, se fera déconnecter de force car sa vie est en danger suite à tous les changements ayant eu lieu dans son cerveau. Une alliance des plus surprenantes va alors naître entre Revolver, les Chevaliers de Hanoï et Playmaker, Soulburner, Ghost Girl ainsi que Blue Maiden. Ils ont tous un but commun, la destruction de Lightning. Néanmoins, beaucoup seront méfiants vis-à-vis de Revolver, surtout Soulburner qui ne lui pardonne pas ce que son père a pu faire il y a 10 ans. Mais Revolver, en marque de confiance, dévoilera à tout le monde sa véritable identité. Lui, Ryoken Kogami, le fils du docteur Kogami. Revolver va donc amener le groupe et les convaincre de réactiver la tour de Hanoï, le seul moyen permettant de trouver leurs ennemis qui se trouve dans le Mirror Link Vrains, un monde miroir, une réplique du Link Vrains qui était entièrement cachée par les données du Link Vrains. C'est pour cela qu'il leur était impossible de retrouver leurs ennemis jusque là. Ils vont donc se préparer et s'y rendre afin de mettre fin à toute cette folie. Une fois arrivé dans le Mirror Link Vrains, le groupe sera séparé. Saul Burner fera face à Windy et réussira à en venir un bout. Blue Maiden, elle, réussira à battre Haru mais se fera avoir par Bowman qui la transformera en données. Spectre affontera Lightning et se fera battre. Son esprit sera alors lui aussi transformé en données. Tous ces combats ont été diffusés. Playmaker voit donc que l'enjeu de ces duels est très sérieux et il voit ses alliés disparaître un à un. Lui fera face à un dueliste inattendu et il va sûrement livrer le duel le plus dur et le plus douloureux qu'il ait jamais fait. Ce dernier se fera téléporter dans un nouveau décor, un endroit symbolique, la place de Dan City. Puisque son adversaire n'est autre que Kusanagi, c'est à cet endroit que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Kusanagi a été forcée par Lightning de livrer ce duel s'il souhaitait revoir son frère. Peu importe le résultat de ce duel, Playmaker n'en ressortira pas indemne et ça, Lightning le savait très bien. Playmaker est de façon inattendue notre arme secrète. Colère, tristesse, chagrin, un adversaire qui suscitera toutes ses émotions. Playmaker ne veut pas combattre mais il n'a pas le choix. Il jouera une stratégie défensive qui ne lui ressemble pas. Il ne peut pas combattre contre son ami Kusanagi. Ce manque d'engagement va peut-être lui coûter sa première défaite. Néanmoins, Kusanagi lui fera comprendre quelque chose. Il lui demandera de se rappeler de la promesse qu'il lui avait faite. Quelques jours auparavant, une discussion assez troublante a en effet eu lieu entre les deux compagnons. Yusaku, je veux que tu me promettes que quoi qu'il arrive, tu apporteras la justice. Pendant l'affaire perdue, j'ai échoué à protéger Jin. Quand Jin a été sauvé, j'ai promis que je ne le laisserai plus jamais seul. Mais, Lightning fera tout pour gagner. Tant qu'ils ont Jin, je pense qu'ils l'utiliseront comme un otage et qu'ils feront des demandes outrageuses. Si ça arrive, je ne pourrai pas abandonner Jin. Je choisirai sûrement de t'affronter. Alors n'hésite pas à me vaincre. Tu es le guide du futur de tout le monde. Playmaker représente l'espoir. Tu es peut-être fugitif dans le Link Vrains, mais sur le réseau, tout le monde sait que tu as sauvé ce monde. Je ne suis lié qu'à Jin, mais toi, tu es lié à tout le monde. Playmaker est un héros. Au lieu de choisir de nous sauver, tu dois choisir de vaincre Lightning. Playmaker devrait oublier ses propres désirs et apporter la justice. Yusaku, promets-le-moi. Kusanagi avait déjà tout prévu. Playmaker se sera décidé à combattre et gagnera ce duel grâce à son magnifique décodeur bavard étendu, entraînant ainsi la disparition de Kusanagi. Playmaker, en larmes, sous le choc, est totalement abattu et il s'effondrera ensuite face à Lightning et Bowman. Ceux-ci s'en iront. Bowman se fera alors rattraper par Soulburner qui, fou de rage, avait assisté à ce duel déchirant. Il veut venger son ami. Mais Playmaker se relèvera un peu plus tard et assistera impuissant à la défaite et la disparition de Flame et Soulburner. C'en est trop pour lui. Il ne peut plus voir ses amis disparaître un à un. Il intériorise beaucoup trop son chagrin et sa colère. Il est à deux doigts d'exploser. Il s'en ira sur son D-board et retrouvera Revolver qui s'apprêtait à livrer un duel contre Lightning. Ils seront également rejoints par Bowman. Un duel des plus mémorables s'apprête à avoir lieu. D'un côté, celui qui veut détruire les humains et de l'autre, celui qui veut détruire les Ignis. Combat durant lequel nous allons apprendre énormément de choses comme les secrets de Lightning. Cet Ignis est foncièrement mauvais. Lui qui n'hésitera pas à faire souffrir Jin comme il l'avait fait déjà il y a dix ans. De plus, les algorithmes du docteur Kogami montraient que le futur entre les Ignis et les humains n'était pas possible. Mais en réalité, tous les Ignis auraient pu cohabiter avec les humains. Excepté Lightning. Il a depuis ce jour en lui un énorme complexe. Lui qui est à part, qui est différent, qui n'est pas un Ignis parfait. Lightning a de plus modifié l'algorithme de Windy le rendant ainsi mauvais tout comme lui. L'ignis de la lumière va également faire une déclaration des plus troublantes. Revolver, il y a un sujet important que tu as mal compris. Tu penses que Sol Technologies a infecté Kogami avec un virus informatique mais ce n'est pas vrai. Après l'affaire perdue, nous avons construit le monde Cybers à l'intérieur du réseau. Le monde Cybers a créé du data matériel qui a grandement aidé Sol Technologies. A l'époque, j'ai fait la simulation dont tu as parlé. Étrangement, au même moment, Kogami fit aussi une autre simulation sur l'avenir des Ignis. Le résultat montra que les Ignis deviendraient les ennemis de l'humanité. Si Kogami avait fait des simulations supplémentaires, il aurait éventuellement fini par apprendre que j'en étais la cause. J'ai donc pris l'initiative et éliminé ce problème. Oui, c'est moi qui ai implanté le virus informatique à Kogami. Je ne m'attendais pas à ce que tu ressuscites Kogami mais quand tu l'as fait, Kogami croyait vraiment que la seule technologiste lui avait implanté le virus. Grâce à cela, j'ai pu avoir tout le temps de construire ma nouvelle arme secrète. Beaumont. Cette nouvelle surprendra tout le monde et rendra Revolver fou de rage. Néanmoins, celui-ci ne pourra pas en finir avec Lightning car il a pris la conscience de Gene en notable. Si je disparais, lui aussi. Grâce à ses méthodes crapuleuses, Lightning réussira à terrasser Revolver le faisant ainsi disparaître sous les yeux de Playmaker. J'ai baissé ma garde. Quand j'étais jeune, je m'allongeais dans un champ de fleurs et regardais le ciel comme je le regarde maintenant. Ça me rappelle ces moments-là. Je n'avais pas de problème à l'époque. J'étais juste excité par le monde qui s'étendait devant mes yeux. Je pars avant vous. Je veux confier le reste. Playmaker. Aye. C'est la première fois que Revolver prononcera le nom de Aye. Une manière de montrer qu'il l'a bel et bien reconnu comme un être à part entière. Lightning se fera lui ensuite absorber par Bowman qui n'apprécie pas les manières de son créateur. Il ne reste désormais plus que Playmaker et Bowman. L'heure du combat final a sonné. C'est maintenant que tout se joue. Changement de décor. Bowman les emmènera au centre du Mirror Link Vrains. C'est l'heure du duel entre d'un côté le deck iDrive et de l'autre le deck Cybers. En utilisant les 5 Ignis qu'il a absorbé Bowman a fièrement annoncé sa victoire. Bowman a agité sa main et a utilisé un algorithme Ignis pour créer une sphère. Cette sphère, le Neuron Link, une terrible machination permettant à Bowman d'absorber la conscience de toutes les personnes connectées aux Link Frames et ainsi les transformer en données. Leur pensée devient son pouvoir. Bowman veut utiliser le Neuron Link sur le réseau mondial pour que l'humanité toute entière puisse lui appartenir. Playmaker possède lui le Link Sense. Il ressent tout ce qui se passe dans le réseau et entendra les cris de détresse de toutes les personnes connectées. Playmaker ressent le réseau. Il est le pont entre les IA et les humains. Bowman veut absorber toutes les consciences après les avoir transformées en données. Il veut tout unir en une pensée ultime. Il veut être le seul à exister et ainsi construire un monde qui conduira à une paix idéale. L'idéal ultime est pour lui un être unique. Mais Playmaker essaiera de lui faire comprendre qu'il n'arrivera rien s'il est seul. Quand j'étais seul je n'avais qu'un désir futile de vengeance. Même si nous nous sommes affrontés parfois mon point de vue s'est élargi. En s'acceptant les uns les autres je vivrai avec les Ignis je crois en un futur ouvert. Bowman l'adversaire le plus fort que Playmaker n'ait jamais eu à affronter. mais grâce à l'aide des chevaliers de Hanoi Zai Zen et Ghost Girl réussiront au péril de leur vie à détruire le Neuron Link de Bowman. Néanmoins celui-ci se réactivera. Ai tentera également de le détruire en frôlant la mort mais rien n'y fait. tant que Bowman existe le Neuron Link peut être restauré encore et encore. Néanmoins la tentative de Ai lui a permis de détruire une partie du programme de Bowman lui permettant ainsi de pouvoir s'infiltrer en lui et sauver ses amis Ignis grâce à eux et leur pouvoir il serait sûr de venir à bout de Bowman. Malheureusement les Ignis sont complètement fusionnés avec une partie de Bowman il est trop tard pour eux. Si Bowman est vaincu eux disparaîtront aussi avec lui. Ils donneront alors leurs dernières ressources tout ce qui leur reste de pouvoir à Ai afin qu'ils puissent vaincre. Ai nous sommes proches de la vie éternelle c'est pour ça que nous avons oublié que ceux qui ont une vie la perdront un jour. Ce moment est maintenant arrivé. Moment déchirant pour Ai qui n'a d'autre choix que de dire adieu à ses amis avant que Bowman ne l'enferme à l'intérieur de lui aussi. Il partira en larmes remettre le pouvoir des Ignis à Playmaker. Pouvoir grâce auquel Playmaker réussira à invoquer le monstre lien 5 le dragon pare-feu de fluide sombre monstre avec lequel il détruira Bowman et par conséquent les 5 Ignis présents à l'intérieur de lui. Bowman ayant perdu ce duel disparaîtra libérant toutes les âmes capturées et ramenant la paix dans le réseau. Playmaker a une fois de plus sauvé le Link Vrains et le monde. Néanmoins cette victoire n'en est pas une tant le prix à payer a été lourd. Ai est le dernier survivant des Ignis les 5 autres sont morts. Depuis ce jour Ai abattu par la perte des siens a disparu sans donner de nouvelles. La vie reprendra alors petit à petit son cours mais pour combien de temps ? Kusanagi passe désormais plus de temps avec son frère Jin qui est sur la voie de la guérison. Yusaku lui trava dans le stand de hot dog de son ami et un jour alors qu'il sera posé avec Takeru Ryoken viendra les rejoindre en compagnie de Spectre. Ryoken a expliqué que Lya était une menace car l'humanité était la forme de vie dominante. Pour maintenir la paix il estime que les humains devraient rester l'espèce dominante. Ryoken avait ordonné à ses alliés de continuer de surveiller le réseau car il croyait toujours que Ai était également une menace pour l'humanité car il était très différent des humains. Yusaku n'est évidemment pas d'accord car la menace précédente était uniquement due aux ambitions de Lightning. Ryoken a simplement déclaré qu'il se méfiait toujours des Ignis contrairement à Yusaku et Takeru. Cela rappela aux garçons pourquoi ils avaient convenu que Ai et Flame comme les autres Ignis devraient se cacher une fois le combat terminé. La paix étant revenue Yusaku a supposé qu'il était juste que Ai ait la chance de vivre librement contrairement aux autres Ignis qui avaient été supprimés. Takeru était d'accord avec lui contrairement à Ryoken qui s'est exclamé que leur pacte avait été rompu puisqu'il n'avait plus d'ennemis communs. Mais pendant ce temps-là Sol Technologies sera dans la tourmente. Kusanagi demandera à Takeru et Yusaku de le rejoindre car Zayzen les a conviés à une réunion dans le Link Friends. Ils vont alors se connecter au réseau et rejoindre Akira Zayzen qui sera en compagnie de Blue Maiden. Ils seront également rejoints par Ghost Girl Go Onizuka et Blow Shepard. Zayzen a une annonce de la plus haute importance à leur faire. Une annonce qui concerne tout le monde et surtout Playmaker. Zayzen leur avoue que Quinn la plus haute dirigeante de Sol Technologies a récemment été attaquée et se trouve dans le coma. De plus le coupable a également volé la première partie de la clé de sécurité de l'entreprise qui était en compagnie de Quinn. Cette clé est divisée en deux parties. Zayzen et Quinn en possèdent chacun une. Elle ne fonctionnera pas à moins de rassembler les deux. Le coupable a laissé un message disant qu'il attaquerait Zayzen dans trois jours pour lui voler la clé de code. Il pourra ainsi infiltrer l'ordinateur central de Sol Technologies et pouvoir prendre le contrôle complet de l'entreprise. Sol Technologies partage 30% du réseau. Si elle tombe entre ses mains il pourra la détruire et s'emparer de tous les Soltis qui sont maintenant en vente. Les Soltis sont des robots mis en place par Sol Technologies afin de faciliter la vie des humains. Mais qui peut bien vouloir une chose pareille ? Et il n'y aura pas à enquêter car le coupable a fièrement divulgué son identité et ses projets. Il s'agit de Ai qui est en compagnie de Robopi. Nos héros vont donc devoir se livrer à un féroce combat contre l'Ignis des Ténèbres. Un combat que tous sont sûrs de mener excepté Playmaker. Celui-ci ne veut pas se battre contre son ami. Ai souriait, il s'amusait, il a blessé des gens comme si c'était un jeu. Néanmoins, je veux toujours croire en lui. Zai Zen de son côté ira également demander de l'aide à Revolver et au Chevalier de Hanoi. La bataille fait rage. Et finalement, Yusaku se décidera à se joindre à ce combat. Il savait que ce serait très difficile pour lui mais qu'il était de son devoir d'empêcher Ai de commettre d'autres crimes. Car dans son cœur, il reste son partenaire. Nos héros vont donc se séparer dans le Link Wrains afin de trouver Ai et Robopi. Robopi qui voyage aux côtés de Ai et qui a désormais une IA avec un libre arbitre, une conscience. Robopi est vivant. En effet, depuis sa première rencontre avec le robot de Yusaku, Ai n'a cessé de lui promettre une chose. Tu verras, un jour je réussirai à te rendre intelligente. C'est chose faite et Robopi voulant aider son mentor Ai se livrera à un duel contre Ghost Girl et Blood Shepard. Duel qu'il remportera avec brio effaçant ainsi la conscience de Ghost Girl et Blood Shepard. Ai, pendant ce temps-là, réussira à mettre la main sur Zayzen. Il veut l'affronter en duel afin de récupérer sa clé. Ce sera donc un duel à trois. D'un côté Ai et de l'autre Zayzen accompagné de sa sœur Blue Maiden. Ai sera rejoint par Robopi et transportera Revolver, Soulburner ainsi que Playmaker afin qu'il puisse assister à ce duel qui se promet d'être mémorable. On y verra un Ai blessé, triste, prendre part à ce duel. Ce dernier est totalement brisé suite à la disparition de ses amis Ignis et comme un symbole, il joue le deck Ignister. Suite à leur disparition, Ai a été écrasé par ses propres émotions. Ce duel est donc un combat entre ceux qui ont quelque chose à protéger et celui qui n'a rien à perdre. Ai remportera ce duel et effacera la conscience de Zayzen et récupérera sa clé. Il a décidé de ne pas effacer la conscience de Blue Maiden afin que tout comme lui, elle continue à vivre avec le regret de ne pas avoir su protéger quelqu'un qui lui est cher. Ai prendra ensuite le contrôle de Sol Technologies. Il en contrôlera tout le système à l'aide d'un nouvel algorithme Ignis. Toutes les personnes travaillant dans l'entreprise seront renvoyées et remplacées par des Sol 10. Il faut l'arrêter au plus vite. Nos amis retourneront dans le réseau afin de le chercher et Sol Burner tombera sur un endroit inconnu, une île ou plutôt un pays. Le pays de Robopie que Ai lui avait offert. Sol Burner n'est pas le bienvenu ici et Robopie lui fera savoir. Ils l'ouvreront alors un féroce duel. Si Sol Burner gagne, il obtiendra de Robopie un indice sur la localisation de Ai. Mis au pied du mur, Sol Burner s'en sortira lorsque Robopie aura subi un dysfonctionnement le plongeant dans une folie incontrôle. Robopie qui de base est une IA électroménagée n'a pas supporté le programme que Ai lui a créé. Et ça, Ai le savait très bien. C'est pourquoi il lui a légué un pays, un monde à lui afin de le rendre heureux avant la fin. Ai est plus que jamais seul. Sol Burner n'aura pas le temps de transmettre à Playmaker l'indice sur la localisation de Ai qu'il a remporté grâce à sa victoire car ils seront interrompus par Revolver celui-ci voulant battre lui-même l'ignice des ténèbres. Il a peur que Playmaker ressente de la pitié et laisse Ai filer. Cela se réglera alors dans un duel entre Revolver et Sol Burner. C'est d'ailleurs pour eux l'occasion d'également régler leurs différends. Pour cela, Revolver les transportera tous les trois dans un endroit particulier. L'endroit où tout a commencé. Là où a eu lieu l'affaire perdue il y a 10 ans. L'endroit où tout a commencé. Il n'y a pas meilleur endroit pour également mettre fin à tout ça. Endroit qui leur permettra de faire le deuil de leur passé. Un duel titanesque aura alors lieu entre d'un côté le deck roquette et de l'autre le deck salamment grande. Tout ça sous les yeux de Playmaker. Sol Burner ne cessera de se remémorer toutes les souffrances qu'ont pu causer cette affaire et notamment le décès de ses parents. Il n'arrive pas à avancer tant il s'en veut. Tant il aimerait dire à ceux qu'il aime qu'il est désolé. Ton âme est encore piégée ici mais tu ne sais pas comment trouver le chemin pour t'échapper. Ceux qui sont partis n'ont pas complètement disparu de ta vie. Ils sont juste partis en avance. C'est ce que je crois. Je vis juste ma vie d'une manière qui ne leur fera pas honte quand je les reverrai. Pour surmonter les épreuves de ton cœur tu dois devenir plus fort. Revolver mettra Sol Burner au pied du mur et ne cessera de le provoquer afin de l'aider. Et ça Playmaker l'a très bien compris. Un duel qui enflamme l'âme. Revolver tu as toi-même choisi de devenir la plus grande épreuve de Sol Burner. Sol Burner réussira à s'enflammer et vaincre Revolver de la plus belle des manières. Et comme un symbole le lieu de l'affaire perdu disparaîtra. Sol Burner Revolver et même et même Playmaker ils ont pu faire le deuil du passé. Depuis le début Revolver ne s'est jamais soucié de la lettre indiquant l'emplacement de Ai. Ce duel était une manière pour lui de s'excuser auprès de Sol Burner et briser le poids de leur passé. La malédiction de leur passé qui pesait sur eux a disparu. Tout est désormais entre les mains de Playmaker ou plutôt de Yusaku. Celui-ci ira retrouver Ai dans le monde réel à Sol Technologies mais en chemin il se fera intercepter par Ryo Ken qui lui donnera une carte afin de l'aider dans son combat. C'est l'heure des retrouvailles. Ai Playmaker deux partenaires deux amis l'un humain l'autre Ignis autrefois proche ils sont désormais adversaires. Yusaku fera tout pour stopper Ai dans sa folie et cherchera à comprendre comment il a pu en arriver là. Ai fera visiter à son ancien compagnon l'installation qu'il a faite. Il s'agit d'une usine produisant de nombreux androïdes à son image. Ai a annoncé qu'il construisait ses alliés. Yusaku compris que c'était la raison pour laquelle il avait repris Sol Technologies ce que Ai a confirmé et il copierait son programme d'IA dans les androïdes leur donnant un libre arbitre. Il admit qu'il ne pouvait pas prédire ce que feraient ses copies mais il a rappelé qu'elles agiraient comme lui le feraient. Il cherche à faire disparaître sa solitude lui le dernier Ignis encore en vie. Le seul moyen pour Yusaku de libérer les consciences de ses alliés était de vaincre Ai. Il n'a pas le choix. Un duel aura alors lieu dans le Link Frames. Ce sera le combat le plus dur que Playmaker n'ait jamais eu à livrer. Plus les tours passent et plus les deux adversaires se remémoraient leurs souvenirs ensemble. L'évolution entre leurs relations. Le lien fraternel qui a pu être créé entre un Ignis et un humain. Playmaker savait que depuis le début même 5 ans avant leur rencontre lorsque Ai était en cavale il n'a cessé de veiller sur Yusaku de le surveiller et de subtilement tout mettre en oeuvre pour qu'il puisse se rencontrer un jour. Il influençait la vie de Yusaku dans l'ombre. Un combat déchirant qui était inévitable. Nous n'étions que 6 amis nous nous sommes haïs de façon stupide je suis celui qui a survécu et l'unique ressemblant à un humain. Playmaker je comprends mieux comment tu te sentais être seul est très douloureux. Revolver avait peut-être raison nous n'aurions pas dû avoir de libre arbitre comme ça je n'aurais pas eu à souffrir. Playmaker si tu gagnes tu récupéreras tout ce que j'ai pris et je disparaîtrai. Mais si je gagne tu disparaîtras et mes copies seront achevées. Mais hélas dans tous les cas moi je disparaîtrai. Mais je veux être avec toi à la fin. Les deux ont du mal à livrer ce duel. Chaque carte tirée chaque tour est une douleur la douleur de combattre la personne à laquelle on tient. Ai se livrera et dira toute la vérité à Playmaker. Après leur victoire face à Bowman il s'était rendu dans la grotte de Lightning dans le monde Cybers et il a ainsi pu observer la pure vérité que les Ignis sont censés atteindre. Il fera face à des simulations où il est le seul survivant en observant ses différents futurs tous plus apocalyptiques les uns que les autres. Sans être influencé par Lightning les Ignis et les humains peuvent vivre ensemble. Cependant le futur disait le contraire. Si je suis le seul survivant mon existence mènera à l'extinction de l'humanité. Si un Ignis autre que moi ou Lightning était le seul survivant ça n'arriverait pas. J'ai entré mes propres données et refait la simulation encore et encore mais le résultat ne changeait pas étant moi-même fait de données une simulation entièrement bien faite est comme vivre une vie réelle. J'ai donc vécu des milliers de fois des millions de fois ce futur réel testant différents moyens pour le changer mais rien ne change. Rien ne peut être fait à moins que je n'efface mon existence. J'ai compris que perdre des amis signifie que ton cœur se brise. Cette fois-là mon cœur s'est brisé et j'ai perdu le contrôle de moi-même. Dans tous les cas je ne veux pas devenir comme Bowman ou Lightning. J'ai peur de ça. C'est pour ça que je veux disparaître avant que cela n'arrive. Si perdre un ami signifie que ton cœur se brise est-ce que tu es en train d'essayer de briser le mien ? C'est un vrai combat de gladiateur qui a lieu entre les deux amis. Ai réussira à invoquer six monstres représentant lui et ses amis Ignis. Léviathan d'eau Ignister Pégase de vent Ignister Templier des ténèbres Ignister Golem de terre Ignister Phénix de feu Ignister et Dragon de lumière Ignister Et comme un symbole il les utilisera pour une invocation lien Une lien 6 l'arrivée Cyberth Ignister qui montrera jusqu'à plus de 12 000 d'attaques grâce à son effet. Néanmoins Playmaker réussira à invoquer l'Access Coder Bavard son monstre le plus puissant. Au cours de leur bataille il ne restera sur le terrain plus que le Templier des ténèbres Ignister et le Décodeur Bavard qui vont se livrer bataille. Mais grâce à sa carte Code Hack qui fera gagner 700 d'attaques à Décodeur Bavard Playmaker remportera ce duel. Ai est au sol Ai est affaibli Ai est sur le point de mourir. L'occasion pour lui de livrer ses dernières paroles à son ami Playmaker qui est en larmes. Lorsque je voyais les futurs de la simulation je l'ai vu ce à quoi mon existence mènera. Yusaku tu y es donc impliqué et tu y deviens une victime. Je ne pouvais pas choisir un tel futur. Je suis en train de disparaître. En quelque sorte je commence à avoir peur. Tout le monde finira par m'oublier. Au fait est-ce que je peux te demander une dernière chose ? Mon prénom tu me l'as donné de façon nonchalante mais en fait je l'aime bien. Là maintenant si ce nom a une signification tu penses que c'est quoi ? Ai signifie aimer les gens. Je pense que c'est ça aussi. Maintenant je comprends cette définition. A plus Yusaku Ai disparaîtra dans les bras de Yusaku qui se déconnectera rapidement et verra tous les solstices à terre ainsi que le corps de son ami Ai inanimé. Ai a donc rejoint ses amis Ignis de l'autre côté. Ai n'est plus laissant un Yusaku en larmes totalement brisé. Trois mois ont passé depuis la disparition de Ai et personne n'a eu de nouvelles ni de Playmaker ni de Yusaku mais tous espèrent le revoir un jour et quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois que nous entendons parler de Playmaker le héros du Link Vrains. Vrains.